Hola, c'est parti, leçon numéro 2 d'apprentissage de guitare. Dans la leçon numéro 1, on a vu comment il fallait représenter sur le tableau les cordes de guitare et comment vous deviez interpréter ce qui était écrit. Donc j'avais expliqué que moi, mon boulot, c'était de dessiner 6 traits horizontaux qui représentaient vos 6 cordes de guitare. Attention, celle du haut, la numéro 1, c'est la corde la plus aiguë. Donc, c'est la corde du bas pour vous. Ce qui fait que vous devez à chaque fois retourner le schéma dans votre tête. La 1 est en haut alors que pour vous, la 1 est en bas. C'est la première difficulté à laquelle vous serez confronté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, je mets les numéros des cordes, mais rapidement, on s'en passera. Juste pour répondre à une question qui m'a été posée. Très souvent. Je veux apprendre de la guitare sans faire de solfège. Donc, il faut bien faire la différence. Ça, ce n'est pas du solfège. C'est une tablature. Le solfège. Vous avez peut-être déjà croisé ceci. 5 traits horizontaux et pas 6. Devant lesquels on pose une clé. Ça, c'est une clé de sol. Et par-dessus, on représente des notes de musique. Voilà. Ici, bif à sol. Le solfège, vous n'en avez pas forcément besoin pour apprendre la guitare. Mais ceux qui en ont fait, ça va quand même grandement vous aider. D'accord ? Donc, ne rejetez pas le solfège en bloc. C'est quand même très utile. Et en plus, vous le verrez peut-être un jour. Le solfège, c'est beaucoup plus précis. Beaucoup plus riche comme notation qu'une tablature de guitare. Parce que vous avez des indications rythmiques. Des indications de nuance. Des façons de jouer les notes. Des façons de faire durer une note. Et des indications qui sont beaucoup plus riches. Bref. Que la tablature de guitare. Donc, si vous voulez apprendre la guitare sans faire de solfège. Oui, c'est possible. Mais par contre, il va falloir avoir une très bonne écoute. Et une très bonne oreille. Parce que vous allez devoir vous débrouiller tout seul avec des notions rythmiques. Donc, vous débrouillez tout seul sans notation. Malgré tout, c'est possible. Donc, c'est parti. On va découvrir les premiers accords de guitare. Pour ça, je récapitule un tout petit truc. Sur la vidéo précédente, je vous ai montré que Lorsqu'on écrivait nos zéros, les uns au-dessus des autres. Ça signifiait qu'on jouait toutes les cordes d'un coup. Contrairement à quand j'écris 0, 0, 0, 0, 0. Où là, vous jouez les cordes une par une. Ok ? Ici, quand c'est écrit comme ça, vous jouez tout d'un coup. Imaginons maintenant que je supprime ce 0-là et ce 0-là, celui de la corde 4 et 5, pour les remplacer par un 2. Sur ces deux cordes-là, la corde 4 et la corde 5, je mets un 2. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que, regardez bien, on va compter les cordes 4 et 5 en partant du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Sur ces deux cordes-là, la 4 et la 5, on va devoir placer deux doigts. Deux doigts en même temps. En case 2. Repérez bien la case, vous ne vous trompez pas. Et on va placer l'un au-dessus de l'autre, l'index au-dessus, le majeur en-dessous. Il faut un peu se serrer pour que ça rentre dans la case. On appuie bien sur les cordes et on y va, on joue. Vous comprenez bien que moi, je gratte ici. En vérité, il faut que je gratte ici. Voilà. Je vais mettre ma guitare comme ça pour que vous voyez bien. Et voilà votre premier accord de guitare. J'ai mis deux doigts en case 2. Ce qui va se passer souvent, c'est que vous n'allez pas appuyer assez fort. Et on va entendre ça. Ça, c'est facile. Il faut appuyer plus fort. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le doigt que vous mettez en bas, là, le majeur, pour moi, c'est le majeur ici, il ne soit pas bien posé et il appuie en même temps sur la corde en-dessous. Donc dans ce cas-là, sur la corde numéro 3, vous allez entendre ça. Voilà. La corde sera étouffée. Donc pensez bien, pour corriger cela, à avoir une position correcte au niveau des doigts. Il faut qu'ils arrivent en pont, comme ça, bien, proprement, sur une seule corde. Vous voyez, on fait une belle courbe. On n'arrive pas comme ça. On arrive bien courbé sur les cases et sur les cordes. Le pouce, il est derrière. Surtout pas ici. Surtout pas ici. Et surtout pas... Parfois, on voit ça, mais je n'arrive pas à le montrer. Comme ça. D'accord ? Donc le pouce, il est proprement... Il enroule le manche. 8. Tac. Et pour vérifier que votre accord est bien fait, faites sonner les cordes, une par une, de haut en bas, en commençant par la 6. Ah oui, très souvent, cette corde-là ne va pas sonner parce que vos doigts, ici, touchent la corde du bas. Voilà. Votre premier accord de guitare. C'est le Mi mineur. Je vais noter son nom. C'est le Mi mineur. Félicitations, vous avez appris votre premier accord de guitare. Je vais parler tout de suite d'un truc. que les accords de guitare, donc ça, c'est un accord de guitare, c'est une position précise sur le manche, portent des noms de notes. Ok ? Des accords de Do, des accords de Ré, des accords de Mi, des accords de Fin, de Sol, de La, de Si, etc. Et derrière le nom de l'accord, on a souvent une petite précision comme ça, mineur ou majeur. Je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais retenez bien qu'il ne faut surtout pas confondre les deux. Vous avez des Mi mineurs et des Mi majeurs. Ce sont les deux familles d'accords principales, les accords mineurs et les accords majeurs. Quand vous aurez un peu plus de bouteilles, je pourrais vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais pour l'instant, contentez-vous d'avaler ça tout rond. Les accords portent des noms de notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, derrière lesquels on a une petite précision, mineur ou majeur. Maintenant, très important. Lorsque vous jouez un accord de guitare, vous faites sonner six cordes en même temps. Vous faites sonner six notes superposées. La superposition de ces six notes forme un accord qui porte le nom d'une note, le Mi, ici. Mais ça ne signifie pas qu'on n'entend que des Mi. Ce n'est pas Mi, 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 Mi. C'est un accord de Mi mineur qui contient six notes différentes. Encore une fois ici, pas besoin dans un premier temps de savoir quelles sont les notes qu'on entend ici. Mi, je vous le dis quand même, pour ceux que ça intéresse, un Mi, un Si, ça y est, j'ai un doute, un Si, encore un Mi, un Sol, un Si, et un Mi. Mi, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Voilà. Et le tout forme un accord de Mi mineur. Ça va, c'est clair ? Je vais essayer de laisser ça affiché et de vous montrer en dessous une autre façon de noter l'accord. Toujours le même, le Mi mineur. Voilà la deuxième manière de noter les accords et elle est très fréquente. Il va falloir vous y habituer. Cette fois-ci, on ne va plus mettre de numéros, mais on va carrément représenter les cases de la guitare. Vous voyez ? Ça ne change rien sur les cordes. C'est toujours la corde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre ici, la différence avec en haut, c'est que je dessine mes cases. Ça, c'est la case 1. Ça, c'est la case 2. Ça, c'est la case 3. Et les petits traits verticaux représentent les barres de fret de votre guitare. Ici, les barres métalliques. Et au lieu de mettre des chiffres, je vais carrément dessiner les endroits où vous placez vos doigts. Voilà. Donc, ceci, c'est exactement la même chose que cela. Simplement, c'est représenté différemment. Et vous devez savoir jongler sur l'un ou sur l'autre. Vous devez savoir reconnaître les deux. Je vais beaucoup plus souvent utiliser celle-ci. Elle est plus instinctive. Elle est plus directe. Et vous en aurez plusieurs cette année. Retenez bien donc, mi mineur. Tac, tac, tac. Imprimez-le en gros caractère de votre tête. Et je termine par un petit truc. Le mi mineur en langage guitare. Ça s'écrit E. Petit m. E, parce qu'en langage guitare, c'est la note mi. Et m pour mineur. Petit m pour mineur. Voilà. Là, vous avez l'accord de base le plus important. Mi mineur, sa représentation en chiffres. Et sa représentation en tablature, en case. Avec les deux doigts ici. Sur la vidéo qui suit, je vais vous montrer les autres accords les plus importants. Mais vraiment, ça, c'est une étape importante à passer. La notation de l'accord, d'une façon ou d'une autre. Et la façon de jouer en faisant sonner les six cordes. Je termine juste par un petit détail qui a son importance. C'est quels doigts on va placer suivant ce qui est marqué. En fait, ici, ça va dépendre de chacun. Parfois, certains vont utiliser l'index et le majeur. Et d'autres, majeur annulaire. Ce qu'on ne va pas faire, c'est index en dessous, majeur au-dessus. Ça, c'est faux. C'est très souvent vu. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Et si vous utilisez majeur annulaire, ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Et bien sûr, on n'utilise pas annulaire petit doigt. Ni dans ce sens-là. Ni dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a deux façons pour résumer. C'est soit ça. J'essaie de ne pas cacher mon schéma. Soit ça. Soit ça. Voilà pour le mi mineur. Et pour la vidéo qui suit, on va affronter les accords suivants. Bye. A nos teques. Sous-titrage Société Radio-Canada